alors on est descendu il était trois heures et demie je pense l'avion il a atterri il était trois heures et demi et et en fait on a attendu une heure et demi au contrôle des passeports plus d'une heure et demi parce que là il est six heures et demi donc ça fait presque trois heures et là on va prendre notre voiture mais le problème c'est qu'en fait comme c'était six heures et demie de vendredi et maintenant on a pris notre voiture à partir du jeudi sans faire espérer on s'est trompé et donc là bas on attend qu'ils essaient de trouver une voiture et pour voir si la voiture elle est toujours disponible etc et on attend depuis depuis maintenant longtemps et après je pense qu'il ne reste plus le temps de dormir et on va tout de suite aller voir un peu les lieux visiter alors on a acheté ça il ya du fromage dedans et du miel aussi donc c'est un peu sucré mais franchement on a trop aimé c'est trop bon on a plutôt seulement trouvé de la nourriture alors je vais vous montrer dans la station d'essence parce qu'on est en route et on n'a rien trouvé à manger vraiment et comme c'était trop tôt et je pense que comme c'est vendredi et vendredi c'est c'est pas ouvert bah on n'a pas trouvé et donc finalement on s'est retrouvé ici en train de manger ça et ici on a acheté un genre de burger je pense aux poulet voilà non mais c'est trop marrant regardez la taille des chips juste pour que vous voyez la différence ça c'est ma main c'est géant c'est trop marrant si jamais vous en voulez alors là on est venu à notre première destination qui s'appelle bimah sinkhole comme je l'imaginais il est interdit de porter des des bikinis maillots de bain trop ouverts c'est ce qui est écrit et ce qui est dit après je sais pas si ils contrôlent parce que c'est pas payant c'est super chaud d'ailleurs on n'arrive pas à respirer il y a de l'humidité moi ça me bon il ya un peu de vent mais vraiment très peu ça me permet à peine de respirer donc voilà on va commencer à marcher par ici on va prendre ces petits escaliers pour descendre et l'eau dedans moi j'ai bien aimé la couleur etc elle est très jolie je vais vous montrer quand je descends si je meurs pas dans les escaliers l'eau elle était bonne froide et il y avait des petits poissons mais comme on n'avait pas trop le temps on n'a pas beaucoup nagé on est tout de suite parti à notre troisième destination à la vallée alors là on a pris un petit bateau et on croyait que le bateau allait durer longtemps parce qu'il était payant mais en fait c'est vraiment une toute petite une toute petite route que vous prenez vous arrivez directement à la vallée par contre la vallée elle est vraiment magnifique donc là je vous partage quelques photos faut vraiment prévoir des chaussures de marche et faire attention je suis déjà tombé une fois et vous pouvez pas vous perdre donc vous n'avez pas besoin de guide mais vraiment on a marché je crois pendant presque deux heures et demie trois heures donc on a passé toute la journée ici on s'est vraiment fatigué il y a même un endroit ici où vous devez laisser vos affaires vous pouvez plus prendre vos affaires vous passez d'un petit tunnel comme ça on peut dire et ensuite vous allez nager il faut vraiment nager et moi ça m'avait vraiment étonné parce que c'est un lieu touristique et je n'avais pas cru les commentaires mais c'est vrai les amis je confirme il faut vraiment il faut vraiment avoir un peu de courage et de l'énergie après avoir nagé 15 minutes on arrive ici et comme vous voyez c'est un tout petit trou et vous allez passer de cet endroit là en nageant et et donc comme vous pouvez le voir c'est vraiment tout petit ça m'a même fait peur au début ça m'a un peu stressé parce que j'aime pas trop les lieux comme ça enfermé j'ai je suis un peu claustrophobique je pense et donc voilà on passe d'ici et vous arrivez à la fin oui donc on a préféré plonger ce qui était dangereux normalement parce qu'on peut se cogner et on voit pas très bien dedans quand on plonge mais moi j'ai réussi à passer comme ça sur en essayant de me mettre sur le côté et donc ensuite on arrive à une petite cascade où les personnes montent pour faire pour plonger on est venu au quartier qui s'appelle soul et ici il y avait un souk donc un marché comme ça couvert en train de nous balader là bas et généralement il ya des vêtements pour les femmes mais c'est mignon vraiment si des petites images chaque fois alors voilà on est dans le dîner on est venu à un restaurant indien parce qu'on n'a pas trouvé vraiment de restaurant local d'ici demain donc on mange avec des sauces et j'ai commandé aussi un pain différent et un burger donc ce qui est bien c'est que dans ce restaurant il ya tout en même temps alors je viens de sortir du restaurant zaki et franchement moi je trouve que qu'il est bien déjà le goût j'ai bien aimé j'ai préféré le bon le burger au plat je m'y attendais pas mais depuis le matin c'est le deuxième burger que j'ai mangé et j'avais déjà dit dans les commentaires que c'était vraiment en fait bon de base parce que le poulet ici il est super bon mais je m'y attendais pas forcément je n'étais pas sûr et là je confirme je confirme que les le poulet ici il est vraiment super bon et à zaki bah les prix aussi moi je pense qu'ils sont super convenables et voilà le café demain il n'a pas l'air trop fort je m'imaginais plus un café un peu plus fort on dirait du thé ah on dirait au lait bon je vais goûter et je vais goûter ça tout de suite alors je vais goûter j'ai pas compris c'est quoi c'est pas mauvais mais ça a un goût un peu différent on dirait il y a des épices dedans bonjour alors là c'était notre hôtel tout simple hôtel ibis et aujourd'hui on va aller à la porteresse nizwa en premier et là je vais vous montrer un peu l'hôtel qui était propre normal et ce qui était bien c'est qu'on l'a trouvé vraiment pas cher celui là c'est un hôtel ibis comme vous le savez partout dans le monde donc on se revoit à peut-être avec le petit déjeuner d'abord alors j'ai trouvé un supermarché et je vais vous partager sa photo il est super grand et c'est trop bien pour voir justement ce qu'on a acheté parce que hier j'ai eu vraiment du mal à trouver à trouver ce sandwich et c'est donc on a pris tout ça et des biscuits des biscuits locaux donc avec la marque je sais plus lulu ça s'appelle lulu hypermarché alors par exemple il y avait un croissant au au poulet et normalement il était trop beau mais elle me l'a réchauffé elle a fait en plus elle l'a mis dans un paquet comme ça après donc je me retrouve avec un croissant tout aplati non c'est pas grave j'espère qu'il est bon au moins ensuite il ya ça donc chicken poof ça je pense c'est un peu plus j'en avais mangé aussi à abu dhabi je pense que dans ses environs c'est un peu célèbre ensuite il ya un espèce de pizza que j'ai pris en photo et que je vais vous partager ensuite l'autre ils sont tous collés parce que c'est horrible elle l'a réchauffé ah ouais non ça c'est un peu en chocolat tout simplement vous voyez ça un piazo jo je sais pas exactement ce que c'est j'espère que c'est bon voilà oui généralement on a pris des trucs au chicken parce que bon pour le petit déjeuner je sais que c'est pas trop adapté mais il est déjà un peu tard il est déjà 11 heures presque midi donc voilà ça va être un truc en train de petit déjeuner et déjeuner on a trouvé un village en ruines comme ça et vraiment moi ça m'a beaucoup plu parce que c'était pas du tout touristique y avait pas beaucoup de personnes on a juste trouvé un petit café et on s'est posé là bas pour boire un thé et en fait c'est des personnes qui habitaient déjà au mans qui nous ont conseillé cette petite ville en allant à nizwa et moi je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment un lieu naturel qui est historique et qui a été en fait abandonné et voici un des monuments emblématiques vraiment de oman c'est la forteresse de nizwa on a payé 5 rial pour entrer ici elle est vraiment trop jolie et grande je sais pas ça va nous prendre combien de on vient d'entrer je vous montre un peu comme ça c'est trop beau c'est vraiment trop beau et voici le soultan qui a donné son nom à plusieurs choses depuis qu'on est ici on l'a vu on l'a entendu mais on l'avait pas vu et voici le haut de la forteresse qui nous permet de voir toute la ville le souc de nizwa mais je pense qu'il est fermé là parce qu'ils ont dit qu'il ouvre à 16 heures je pense ça doit être à cause de la chaleur parce que là il fait vraiment super chaud en fait il y a différents lieux par exemple celui là il y a écrit que c'est pour les fruits et les légumes de l'autre côté il y avait écrit limite donc pour la viande je pense et c'est séparé en plusieurs parties mais comme là c'est fermé on ne peut pas rentrer mais je trouve que c'est mignon quand même alors pour la mosquée faut être bien sûr bien couvert et bien habillé d'une manière adaptée donc se couvrir les cheveux pas des vêtements moulants et quand on est rentré nous je pense c'était l'heure de la prière donc ils nous ont demandé si on était venu pour prier donc on a dit oui et on est rentré de cette manière là et ils nous ont directement séparé donc les femmes d'un côté les hommes de l'autre et donc on a visité la mosquée séparément mais je vous conseille vraiment d'aller surtout à l'heure de la prière parce que l'appel à la prière elle est vraiment elle vaut la peine d'être en tue il faisait déjà très tard et le palais il était fermé je savais déjà avant d'y aller mais je voulais vraiment le voir donc on est allé à côté du palais on a visité un peu son jardin et au moins on l'a vu mais malheureusement je n'ai pas pu le visiter j'ai pas pu le visiter et maintenant on est venu au centre commercial il est presque 10 heures du soir et il y a écrit sur internet que c'est ouvert jusqu'à minuit donc on était fatigué on n'a toujours pas dîné on s'est dit on va venir au centre commercial et on va trouver un truc à manger on va faire un petit tour parce que j'avais envie de voir en fait les magasins comment ils sont parce que niveau mode c'est un peu différent des autres pays les gens comment ils sont habillés etc donc je voulais vraiment regarder c'est pour ça on est venu ici donc là c'est le c'est le grand grand mall de de mouskates je crois et voilà bon je m'attendais à plus de restaurants dans le centre commercial il n'y a pas vraiment de restos différents je m'attendais oui à des fast food encore des restaurations rapides mais à des marques un peu plus locaux mais j'ai pas trouvé en plus il y en avait certains ils étaient fermés donc je me suis trouvée au KFC et je me suis dit je vais goûter pour voir si le poulet il a le même goût comme le poulet il est célèbre ici vous savez et j'ai pris un burger qu'il n'y avait pas dans les autres pays que j'ai pas déjà vu donc je vais essayer ça mais c'est vraiment pas ça et en plus il ferme à 10h je suis à l'aéroport c'est l'heure du retour et donc j'attends mon vol et ben finalement moi j'ai bien aimé je pense que c'est c'est un pays intéressant quand même une culture différente et c'est vraiment différent de voir un pays qui a autant de lieu naturel et qui a une culture moi je crois vraiment différente parce que en fait la population c'est normal c'est des c'est des arabes, et ils parlent arabe mais il y a une grande population qui vient d'indes et l'architecture surtout, moi j'ai adoré, je pense que c'était ce que j'ai le plus aimé la mer aussi et voilà, bon après s'il y a d'autres informations, je pense que je pourrais l'ajouter là je suis un peu chaos je suis vraiment très très fatiguée il est 3h du matin on n'a pas trop dormi et voilà et merci d'avoir regardé ma vidéo à la prochaine un petit point sur la voiture donc nous on a loué une voiture, une voiture vraiment normale et je vous conseille vraiment de louer une voiture si vous venez ici parce qu'on a fait 850 km en deux jours, c'est vraiment incroyable parce que en fait les lieux, ils sont vraiment dispersés par exemple vous allez à Nizwa et après vous voulez visiter Mousquat Centre et déjà vous êtes en train de faire 200 km ou je ne sais pas 100 km je ne sais pas, ça dure super longtemps les lieux sont très dispersés en fait, il n'y a pas seulement le centre de Mousquat qui est intéressant il faut vraiment sortir ou sinon si vous voulez aller dans les vallées ça aussi franchement il faut une voiture sinon ça va être vraiment difficile on a rencontré des personnes qui habitent ici et on a parlé avec eux et eux aussi ils ont confirmé que le réseau de transport en commun il n'est pas très développé donc je vous conseille vraiment de louer une voiture nous comme ce n'était pas une 4x4 on n'a pas pu aller dans les routes en fait un peu dangereuses mais sinon normalement si vous louez une voiture vraiment à laquelle vous pouvez faire confiance en fait vous pouvez entrer normalement dans le désert ou sinon il y a d'autres vallées vraiment où vous passez dans l'eau etc et la mer et où il y a une mer en fait un peu plus bleue avec une couleur spéciale j'ai vu quelques vidéos mais malheureusement nous on n'avait pas suffisamment de temps donc je savais qu'on n'allait pas pouvoir aller là-bas parce que déjà avec tout ce qu'on a fait c'était juste il ne nous restait pas de temps pour faire autre chose mais si vous avez plus de temps moi je vous conseille vraiment de prendre une 4x4 et d'essayer de faire ces expériences aussi surtout moi le séparer dans le désert je voulais trop normalement mais après que j'ai fait des recherches je me suis ben finalement j'ai décidé de ne pas le faire parce qu'on avait seulement 2 jours donc vraiment c'est même pas 2 nuits c'est vraiment on est venu on est venu en fait on a atterri samedi matin et attend non on a atterri vendredi matin et ensuite on a passé toute la journée le vendredi et ensuite on a passé samedi et là c'est dimanche matin on va dire 3h du matin et on retourne comme vous voyez les nuits en fait on a pas passé des nuits et c'est pour ça que c'était un peu fatigant mais heureusement au moins il y avait la voiture donc on se reposait dans la voiture en plus comme il fait super chaud la voiture aussi c'est bien pour se rafraîchir un peu parce que dans des voitures bien sûr les clims elles fonctionnent super bien et ça nous a beaucoup aidé parce qu'il y avait des moments où quand on était dehors en fait il faisait tellement chaud qu'on s'est mis dans la voiture seulement pour pour se rafraîchir voilà donc voilà pour le sujet de la voiture c'est ça c'est ça